ok vous allez appeler pour intervenir et challah c'est mieux voilà donc jesse où vous avez lu le titre parce que vous répondez donc vous avez lu le titre pour ceux qui n'ont pas vu je vais vous dire ce que l'imam maman saloua dit et dit c'est exagéré de refuser d'enlever le voile pour une heure d'examen donc voilà ce que vous en passez comme d'habitude moi je vais donner mon point de vue et puis à ce moment là ceux qui veulent intervenir vous allez intervenir voilà donc moi je vais prendre comme d'habitude d'habitude au point par point essayez de partager s'il vous plaît si on a le temps vous allez intervenir si on n'a pas le temps vous savez je vais pas rester deux trois heures sur un direct ça fait long pour moi mais de temps en temps on peut le faire mais pas tout le temps quoi les gens qui regardent aussi les vidéos pas ici c'est à dire qu'ils soient en afrique ça les fatigue j'ai pas demandé si vous m'entendez d'ailleurs vous m'entendez allez comme ça l'amour on a tous les banques à tous vous m'entendez tout va lui comment tu vas ça fait longtemps pour partager à partager merci merci pour le partage donc voilà l'imam dit que c'est exagéré je pense que cette fille on va lire un c'est mieux cette fille dit qu'elle porte le voile depuis l'âge de 10 ans elle dit moi je suis naturellement voilé depuis mon enfance j'ai commencé à porter le voile depuis à l'âge de 10 ans je lis commence comme c'est écrit j'ai aimé cet habillé mans sans aucune force extérieure pendant l'année scolaire j'avais dit à mon directeur que je veux bien faire le brevet sans que mon visage ne soit aperçu il m'a dit qu'il verra ce qu'il peut faire pour moi du coup j'ai continué ma révision lorsque je m'apprêtais à affronter les épreuves de rédaction que le délégué m'a renvoyé à témoigner maria madalanda diallo au micro de notre correspondant à la région de farama voilà donc voilà moi je vais donner mon point de vue personnel là dessus parce que c'est un sujet qui fait beaucoup de débats en france mais ça me ça me surprend que ça se passe en guinée sincèrement ça me surprend énormément donc vous savez moi ma position par rapport au voile moi je suis pour le voile intégral voilà moi je suis pour le voile intégral ça je ne m'en cache pas je voulais souvent dit ce sont des femmes que je trouve très forte et c'est fascinant d'avoir quelqu'un en face qui te voit et que toi tu ne vois pas c'est très très embêtant je vais vous montrer ce que manger il doit y en avoir plusieurs modèles de voile intégral vous voyez la robe que je porte là c'est le hibab c'est le hibab une pièce elle est longue un coup le hibab deux pièces il ya cette tenue qui arrive jusqu'en bas du genou il ya une jupe en bas il ya il peut y avoir un pantalon en bas il peut y avoir les bacouti là en bas toi même tu peux créer ton style tu portes un pantalon jean en bas ça dépend donc ça quand je porte ça je fais ça j'attache là je cache tout ça très bien c'est juste une idée quoi vous voyez j'attache derrière ça c'est le voile intégral excusez moi je me débrouille comme je peux voilà ça c'est ça c'est le voile intégral quand j'ai ça je suis plus mystérieuse vous ne me voyez pas je vous vois j'ai une force sur vous cela est très très embêtant c'est ce qui embête les gens en réalité c'est ça la vérité c'est juste ça la vérité je suis en position de force parce que moi je vous dévisage vous vous ne me dévisagez pas vous vous ne me voyez pas après quand j'enlève ça ça devient un hibab simple tout coup voilà moi je suis pour le voile intégral et je sais que et challah tôt ou tard je vais mettre le voile intégral il me manque juste ça tôt ou tard je le mettrai c'est une question de temps ça il n'y a pas à discuter si c'est pas possible en france ou là où je vivrai je me débrouillerai pour aller là où je suis libre de le mettre on verra ça c'est un autre débat mais moi à la base je suis pour le voile maintenant la question elle est complète très complexe il faut que nous sachions il paraît que la guinée c'est un pays laïque je suis d'accord avec ça c'est un pays laïque ça veut dire qu'elle a le droit de le porter ceux qui n'ont pas le droit de le porter aussi c'est leur droit de ne pas le porter cette année on a la liberté on ne vous impose rien spirituellement cette fille porte ce voile depuis l'âge de 10 ans selon elle c'est vrai c'est faux je ne sais pas moi je vous ai expliqué moi j'ai eu des soucis spirituels c'est pourquoi j'ai j'ai mis le voile que j'ai aujourd'hui personne ne me l'a imposé personne ne me l'a imposé si je vous dis que moi mon gros souci avec mon mari c'est moi qui suis beaucoup dans l'islam par rapport à lui si c'était le sens inverse la police serait là tous les jours et c'est moi qui suis soul à l'huile me le dit ouvertement quand il s'habille je dis ça c'est pas bien de porter ça moi je joue le rôle de l'homme et à la soirée talent le fait cela pour que je comprenne ce que les hommes vivent maintenant je vais aller un peu plus loin pour cette histoire de voile intégrale vous savez à la il aime beaucoup les femmes il aime énormément les femmes mais les femmes ne le savent pas parce que les hommes ne veulent pas que les femmes sachent que à la la préfère vous comprenez mais plus la femme est proche d'Allah plus elle est forte est-ce que vous comprenez ce que je veux dire et vu que les hommes ne veulent pas que cette force se ressentent sur la femme ils veulent pas que les femmes comprennent certaines choses sur l'islam mais plus tu es proche d'Allah plus tu seras forte moi je vous donne mon exemple on met beaucoup de barrières aux femmes qui portent le voile moi la première impression des gens c'était de dire tu es habillé comme ça et tu parles de politique ce n'est pas de voir ce que je peux apporter mais souvent ça c'est les gens qui ne sont pas du même camp que moi où ce que je dis ça ne les arrange pas donc tout de suite ils disent non tu ne dois pas parler de politique quand tu es habillé comme ça mais en même temps c'est dieu qui donne le pouvoir ceux qui sont là aujourd'hui disent que c'est dieu qui les a mis là et quand on dit que c'est une obligation c'est une recommandation des villes il paraît que c'est une recommandation qui vit est ce que vous comprenez ce que je dis maintenant vu qu'il ya très peu de femmes en voile intégrale sa cause problème ou ce manti les comment tu vas fama est ce que vous comprenez ce que je vais dire vu que il ya peu de femmes en voile intégrale c'est pourquoi ça pose problème supposons qu'il y avait eu dans cette salle plus de femmes en voile intégrale on allait envoyer tout le monde non les filles qui sont venus avec les perruques on les a renvoyé non les filles qui n'ont pas leur vrai thé on les a renvoyé non se couvrir tout le corps se couvrir complètement est ce plus grave de décaper sa peau est ce plus grave de ne pas accepter le physique à la svanata à donner nous sommes à l'envers la normalité s'est imposée est ce que vous voyez ce que je vais dire regarder les choses dans un autre sens posez vous la question pourquoi vous êtes crié la plupart d'entre nous ne le savent pas pourquoi ils sont créés moi ça fait trois ans que je sais pourquoi je suis créé j'ai dit ah bon je suis créé pour adorer dieu ben oui ah bon oui oui tu es créé pour ça je ne le savais pas mais là si tu es créé pour adorer dieu il y a des lois que tu dois respecter mais là si la république brille sur l'islam c'est ce que ça donne mais tout le problème que l'islam là aujourd'hui tout le problème que l'islam a aujourd'hui c'est les femmes si les femmes se battaient dans le sens de l'islam tous ces problèmes n'allait pas avoir lieu mais vu que c'est les hommes qui ouvrez la plupart des filles elle n'a jamais tenu courant mais jamais elles ne l'ont jamais feuilleté juste par curiosité ne l'ont jamais fait juste par culture personnelle elles ne l'ont jamais fait comme elles vont connaître leurs devoirs leurs droits et devoirs si c'est les hommes qui vous expliquent tout donc moi je veux par exemple s'il y a une d'autres filles qui sont venus avec des jupes courtes dans cette classe qu'on les renvoie les filles qui mettent les produits éclaircissants quelquefois elles sont noires comme ça comme cela elles deviennent plus claires que moi après dans la même place ça ne cause pas problème je vais poser une autre question et les filles qui sont enceintes qu'on reçoit dans les salles d'examen qu'on reçoit à l'école pourtant elles viennent de familles musulmanes vous trouvez cela normal non ce n'est pas normal donc moi je veux que quand il y a une loi ou quand il y a des lois qu'on traite tous les tous les mêmes et les personnes au même pied d'égalité si cette fille porte le voile depuis dix ans elle est venue au niveau de la dixième qu'est ce que l'imam aurait pu dire ou qu'est ce que ces gens là aurait pu faire je veux savoir c'est quoi le problème c'est une question sécuritaire moi avant je pensais la même chose je pensais deux choses la première des choses une question de sécurité est-ce que c'est un homme en dessous ou est-ce que c'est une femme tout ça pourquoi parce qu'il ya moins de voilés et s'il y avait plus de voilés on n'allait pas se poser cette question même après les soeurs c'est ça la vérité c'est ça la vérité la deuxième question c'était la chaleur je me dis mais bon en chaud dans ça mais après je me suis posé la question j'ai dit mais ceux qui jeunes toute la journée ne mange pas c'est la fois qui fait cela si elle se couvre aussi c'est la même fois qui fait qu'elle tienne la chaleur à ce moment là c'est ce que je pensais aujourd'hui c'est à dire maintenant que je suis voilée au mari et moi on est parti à dubaï on a passé 45 jours normalement c'était 30 jours moi j'aime beaucoup marcher il fait très très chaud mon gros problème c'était la chaleur avec le coin nous sommes sortis on a marché peut-être 200 300 m je lui ai demandé j'ai dit mais pourquoi je n'ai pas chaud il dit je ne sais pas c'est moi que c'est pas moi qui porte c'est pas moi qui porte c'est pas moi qui t'ai dû nous porter et je sais pas peut-être c'est la fois quand je vous dis que je porte ces grosses robes là en pleine chaleur je n'ai pas chaud vous n'allez pas me croire pourtant si je n'ai pas chaud et je pose la question aux gens pourquoi je n'ai pas chaud ils disent c'est la fois et c'est à la qui fait cela l'islam c'est très délicat quand on n'a pas la foie et la certitude et la sincérité dans la fois partager la vidéo s'il vous plaît vous comprenez donc nous sommes à l'envers je reviens dessus les produits éclaircissants et les fauches les sont interdits moi j'ai eu une discussion avec des imams ils me disent non les perruques ne sont pas interdites parce que ce sont des poignets je dis non ce ne sont pas des poignets ce sont des cheveux de d'autres dames qu'on met sur des poignets si Allah voulait que moi Marie Sissoubo j'ai des cheveux lisses c'est très simple il allait me donner des cheveux lisses et longs s'il m'a donné des cheveux crépus moi je pense que même le défrisage est interdit le défrisage il est interdit oui moi je suis une femme je me suis défrisé les cheveux c'est pas un imam qui va me convaincre sur ça non il a beau étudier le courant faire tout ce qu'il faut il n'a jamais vu de perruques il n'a jamais vu de produits éclaircissants c'est à dire c'est comme avec l'histoire des ongles il faut couper les ongles au bout de 40 jours au bout de 40 jours n'est ce pas ou ça vous le savez maintenant il ya des gens qui vont dire que oui c'est pas écrit de ne pas mettre le faux ongles mais déjà tes frais ongles il faut les couper au bout de 40 jours il faut qu'on te dise de ne pas mettre le faux ongles l'islam c'est une logique mais comme je vous le dis c'est les femmes le problème et Allah il aime les femmes mais tout ce que Allah aime Satan aime et il passe par les femmes si vous voyez aujourd'hui il ya beaucoup de foyers moi je dis ça aux femmes je ne vous n'êtes pas tranquillement dans vos foyers vous avez le même style que les maîtresses de vos hommes mais où est la différence il n'y a pas de différence vous ne vous posez pas la question est-ce que ce style vestimentaire me cause problème non c'est pour dire que le voir ça rétrograde la femme oui ça rétrograde la femme quand vous lui mettez des barrières et quand elle même se met des barrières qu'est ce que moi je n'ai pas entendu ici une radia satanique une femme satanique c'est monté c'est par ci c'est par là je ne suis pas je n'ai pas été à la mecque mais vous devez savoir qu'il ya des gens qui ont des problèmes moi je me dis que cette fille si son âme a voulu le voile à cet âge en 10 ans elle devait avoir des problèmes que moi j'ai eu il ya quelques années ou plus que ça son instinct de survie moi j'ai beau j'ai fait en sorte que beaucoup de femmes se voient aujourd'hui j'ai fait en sorte que beaucoup de personnes se convertissent oui des filles de 13 ans de 15 ans parce qu'elles ont vu leur soeur ça c'est là il ya personne pour les sauver ils ont vu leur soeur avec des grossesses non désirés avec la drogue avec l'alcool avec si avec ça donc elles ne veulent pas être comme ça mais vu que personne ne peut les tirer de là elles se battent comme ils peuvent elles peuvent certaines sont catholiques et disent que moi je vais être une musulmane pourquoi j'aime comme tu t'habilles ça va apporter le voile on va dire qu'on l'a oblige à porter le voile vous me dit tout ça même au médecin j'ai été il ya pas longtemps et elle m'avait dit ça fait deux ans qu'on s'est pas vu qu'est ce qu'il ya c'est toi j'ai dit oui j'avais que vu écouter vu le caractère que tu as et la force que tu as un homme est arrivé à t'imposer cela j'ai dit non pas du tout elle me dit mais pourquoi les femmes s'habillent comme ça et vos hommes s'habillent correctement j'ai dit mais il n'y a pas d'habillement correct c'est vous qui pensez que cela est correct mais vous que je connaissais avant avec vous avez coupé les ongles et sourcils tout et tout vous êtes comme ça qu'est ce qui s'est passé je lui ai un peu expliqué la situation qui dit donc ça ne vient pas de quelqu'un d'autre ça vient de moi je me sens mieux aujourd'hui dans cette robe et je j'étais toute joyeuse et comprenez pas mais je comprends pas comment tu peux être contente avec un avis comme ça je ne comprends pas pourquoi vous ne comprenez pas que je suis contente avec cet avis où est ce que je veux dire donc je pense que et je le dis régulièrement les imams ne font pas leur boulot je le dis très souvent dans mes vidéos l'imam a déjà en guinée et ailleurs surtout en guinée je pense que quand on va voir un bon système en place il faut faire des tests des petits examens il faut que les imams aient des cv pour être imam aller à la mosquée faire prier ça c'est autre chose je vous ai déjà dit l'islam c'est un mode de vie un style de vie et un état d'esprit donc ça doit t'accompagner partout partout où tu es ces imams là devait mettre une structure en place travailler avec l'état c'est pas vous parler de fantasma sensibiliser les femmes gentiment et calmement si vous voyez ce genre de femmes d'elle-même qui va dans ce sens vous l'encouragez maintenant si c'était une question sécuritaire pour cette vie ils auraient déjà qu'elle avait et elle en avait parlé donc on a laissé faire les examens écoutez pendant plusieurs jours c'est là le truc de rédaction je suppose je crois donc elle a déjà fait d'autres peut-être d'autres matières et au niveau de cette matière qu'on la voit ils ont pas et on lui a interdit l'accès c'était une question juste juste sécurité vous prenez deux trois personnes ou même dix filles vous allez vérifier si c'est une fille qu'un dessous de ce truc là parce que c'est comme ça qu'ils appellent ça les nijas mais les autres filles on appelle on ne les appelle pas les putes non on ne les appelle pas les devoirs quand des noms elles vivent normalement et tranquillement nous sommes à l'envers les frères et soeurs la vérité c'est un début de folie c'est l'une des différences entre les animaux et nous on s'habille on se couvre de partout moi ça me convient ça fait une vingtaine d'années que je suis en france j'ai beaucoup voyagé j'ai fait des études je suis très émancipé et ça ça tombe sur moi je peux l'expliquer comme ça celles qui ne peuvent pas l'expliquer comme ça elles ont un savoir raison une connaissance à apporter à l'humanité on les bloque on les met des barrières et à ce moment là elles sont enfermées dans un truc maintenant on dit que non les femmes voilées elles sont bêtes ça rétrograde et c'est celles qui ne sont pas voilées qui disent que les femmes voilées sont obligées d'être voilées qu'elles sont rétrogradées peut-être que le fait d'avoir leur tête découverte qui les rend bêtes je ne sais pas heureusement que je suis passé par ces deux étapes ce qui me suivait au début vous avez vu comment j'ai commencé c'est parti comme ça progressivement donc moi je ne suis pas d'accord avec cette attitude ce sont des filles à encourager oui ce sont des filles qui sont en train de se battre pour être sauvées oui oui surtout que si c'est vraiment recommandé ou si c'est obligatoire ou en tout cas il ya une petite normalité dedans ce genre de vie à cet âge elle a poussé jusqu'en dixième et je pense que si elle dit que à l'âge de dix ans ça fait un moment que ce qu'elle porte ça fait peut-être plus de cinq ans quand même qu'elle porte ça et que certaines personnes disent oui il paraît qu'il a dit si elle devait prendre l'avion non ça on ne sait pas peut-être si l'imam lui doit prendre l'avion lui dit d'enlever son bonnet il va enlever ça c'est lui excusez moi mais ça ne veut pas dire que elle elle va le faire peut-être qu'elle va refuser moi je me pose cette question j'ai dit peut-être un jour pourquoi pas macha là peut-être pourquoi pas je serai dans un parlement européen un jour ou ailleurs ou dans un sénat on va me dire à lever votre voile qu'est ce que je dois faire pour une question très très importante je vais dire non je ne l'enlève pas la guinée en voie de nous a envoyé cette femme elle n'aime pas la guinée ça c'était pour une solution pour régler le problème de la guinée elle a refusé d'enlever son voile maintenant nous sommes dans les problèmes il fallait même pas l'envoyer pour qu'elle nous représente c'est un exemple oui le problème là plus retarder un an deux ans trois ans pour que Allah sache si je suis sincère dans ce que je fais mais il peut sortir d'autres solutions plus rapide plus tard ça c'est avoir la foi la sincérité et la certitude dans la foi ça c'est le travail des imams normalement encourager les filles ne pas les leurs imposées mais faire les ateliers expliquer aux guinéens écoutez regardez le kilomètre au kilomètre carré en guinée le nombre de bars et de maquilles qu'il y a la guiné ne boit plus que l'homme guiné les guinéens font des concurrences avec les hommes pour boire mais vous voyez les imams parler de cela régulièrement ça c'est un métier ça doit être leur métier tous les jours tous les jours la guiné qu'on a créé c'est le pays qui a beaucoup de jolies femmes mais c'est le pays aussi qui compte beaucoup de femmes célibataires ça c'est très grave et souvent ça compte ça cause de la spiritualité souvent ça cause de la spiritualité c'est pas autre chose les filles cherchent elles font tout impossible ça ne marche pas impossible si dieu ne les sauve pas ça ne marche pas donc moi je parle du principe que par exemple cette histoire de faux cheveux et de faux teint quand je vois les français s'acharmer sur cette histoire de voile ils s'acharment sur ça côté sécuritaire je le comprends ça c'est pas compliqué à vérifier mais avec tout ce qu'il y a comme racisme et tout vous savez que interdire les faux cheveux les produits éclaircissants peuvent nous aider à combattre le racisme vous savez cela parce que si les filles n'acceptent pas leur tête et leurs cheveux c'est parce qu'elles veulent ressembler aux occidentaux ce ça c'est aux occidentaux d'interdire cela dans les écoles dans les bureaux par ci par là et puis c'est sale ça joue sur la santé c'est sale c'est ça la vérité mes frères aux femmes qui ont des perruques vous savez que c'est sale et je suis passé par là quelle que soit ta propriété c'est sale les faux hommes nous n'en parlons pas les imams là ils disent cela quand les femmes viennent se marier dans les mosquées avec les perruques avec les maquillages de sorciers mais c'est abusé ils ont déjà refusé un mariage pour cela non parce qu'on paie c'est ça la vérité vous savez cette histoire d'islam là je vous ai dit les religieux j'ai dit je le dis souvent ils ont échoué oui tant que tu n'as pas fait la différence entre l'argent et la religion c'est à dire l'argent me sert c'est pour vivre j'ai besoin d'argent pour vivre je ne vis pas pour de l'argent je ne suis pas créé pour de l'argent on ne va jamais s'en sortir parce que quand les imams vont aller sur ce terrain on va les accuser des djihadistes oui c'est du djihad en sensibilisant c'est pas avec les armes je le dis souvent ça écrit que c'est l'islam qui va sauver l'humanité mais il n'y a pas d'islam dans la politique il n'y a pas de politique dans l'islam et vous allez sauver l'humanité comment en priant être heureuse avec cela elles peuvent s'imposer dans leur foyer avec cela moi je suis derrière mon mari non ce pantalon là non 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 tu portes pas ça en sortant il y a un c'est toi qui est souverain moi je suis pas souverain imaginez-vous l'inverse que tu dois derrière ta femme dis donc ah ça là c'est trop court mais tous les jours la famille sera là il y a deux semaines on discutait je lui ai dit j'ai dit tu sais quelquefois je pense à un truc pardon je pense à notre prophète paix et salut sur lui je me dis comment un homme a pu former cette grande communauté a pu toucher toute l'humanité en si peu de temps je dis tu t'imagines aujourd'hui ce que moi je fais toutes les critiques qui a toutes les menaces qu'il ya en 2021 j'ai dit tu vois et ça il ya deux semaines j'ai dit tu vois nos imams comment ils se comportent ils sont incapables de dire la vérité j'ai dit imagine au moment où lui il parlait d'islam ceux qui l'accompagnaient ce qu'ils ont vécu j'ai dit quelquefois je pense à ça moi j'ai des larmes j'ai dit mais il faut avoir une force et la foi à un niveau et aujourd'hui déjà c'est c'est à dire si tu écoutes les gens mais tu ne peux rien faire à l'époque maintenant les gens vont vous dire oui l'islam c'est pour les arabes mes postumes cravate c'est pas pour les c'est pas pour les c'est pas pour les blancs non perruques produits éclaircistes en qu'il ya c'est pas pour les blancs ça c'est pour les africains mes frères et soeurs soyons cohérents dans ce qu'on fait soyons sérieux pour qu'on nous prenne celui il faut pas juste prendre ceux qui t'arrangent quand ça ne t'arrange pas tu mets à la poubelle ça ne fonctionne pas comme ça les gens font des remarques au l'islam c'est la religion des arabes il faut essayer de comprendre c'est quoi l'islam et puis parler de cela un début oh il n'y a jamais eu de prophète noir mes frères et soeurs s'il y avait eu un prophète guinée on l'aurait tué à un an il serait même pas né tellement qu'on est de mauvaises voies et peut-être qu'il ya eu des prophètes noirs c'est possible mais les noirs n'écrivent pas on n'écrit pas on n'a presque pas d'espoir souvent on n'a presque pas d'histoire souvent c'est les griots qui racontent eux aussi ça dépend comme ils veulent raconter ça dépend je ne les critique pas ça dépend mais les autres qui prennent la peine chacun veut vous voyez tous ces continents là chacun veut que l'histoire lui appartienne chacun veut veut rentrer dans l'histoire en faisant quelque chose d'extraordinaire mais l'homme noir ne veut pas faire un truc extraordinaire non parce que quand c'est extraordinaire c'est compliqué on va dire ça on va vouloir me tuer on va me faire ça non 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 il préfère éviter je vous dis il y a sûrement eu des prophètes noirs ou des envoyés noirs ça c'est clair mais si on ne les a pas cru on ne les a pas cru on n'a pas considéré ce qu'ils ont dit déjà les autres vous avez vu tout le mal qu'ils ont eu dans leurs propres familles tous c'est à tout cela qu'il faut penser ça c'est le travail des imams ce que je fais là au lieu d'aller prier chez les ministres raconté des bobards chez les ministres à gauche à droite c'est ce qu'il faut faire pour sensibiliser les femmes mais c'est ça que je vous dis ils veulent pas que les femmes se rendre compte de leur propre force ta force viennent dans les invocations dans la sincérité c'est à dire tu es vrai tu n'es pas faux c'était le dernier live ou l'avant dernier live j'ai fait un truc j'ai dit que tous les ennemis de l'islam qui font semblant d'être avec dieu car là les démasquer quelque chose comme ça c'était la dernière ou l'avant dernière vidéo il n'y a pas une semaine trois quatre jours j'ai dit cela parce que c'est des c'est des religieux pervers excusez moi il ya beaucoup de musulmans très 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 pervers mais quand les femmes vont comprendre l'islam elles vont comprendre ce que l'islam peut les apporter ne pas seulement se cacher derrière son voile elles ont des connaissances elles sont des choses à apporter à l'humanité à leur pays se battre dans ce sens forcer la situation avec les invocations à la les propulse les gens vont commencer à se rendre compte et à celle là c'est vraiment à cause de son voile là elle est intelligente je vous ai parlé du monsieur la fois passé qui a dit que il apprécie ma ténacité mon engagement politique mais vu que je le mets dans le sens de l'islam un truc comme ça mais il n'a pas compris que peut-être c'est l'islam qui me donne cette ténacité les gens ne veulent pas voir ce sens là ça ne les arrachent pas de voir ce côté c'est tout parce que ça ne les arrachent pas mais c'est les femmes qui ont cette solution maintenant vu que allah a donné la force à la femme allah a aimé la femme ça ne veut pas dire de maltraiter vos maris non plus non vous devez les soutenir faire des invocations prier pour eux vous guider mutuellement parce que moi si allah me préfère par rapport à mon mari ou alors le privilège par rapport à lui ou alors je suis beaucoup plus proche de lui que mon mari moi c'est à moi de jouer ce rôle maintenant de le tirer régulièrement il prie les jeunes il a un islam voilà tout simple machin vous voyez quoi moi je suis un peu il m'a dit une fois je vais te parler je dis oui de quoi tu sais que je devais intégrer je dis ah bon voyez c'est la femme qui intégrise nous chez nous oui bilal était noir mon frère c'est vrai oui mais même ça et les gens ils sont pas contents s'ils n'avaient pas fait cet appel à la prière avec sa belle voix je sais pas ce qui s'est passé mais malgré tout ça les gens sont de mauvaise foi ils ont une mauvaise une très très mauvaise volonté et puis comme je vous le dis par exemple les imams qu'est ce qu'ils doivent faire l'installe l'insalubrité doit être dans leur programme leur cheval de bataille parce que l'islam ne va pas avec la saleté mais qu'est ce qu'ils font pour ça rien ces gens là n'existent pas ils foutent rien il prend le rien excusez moi ils ne font rien ils ne font rien ils prient c'est tout comment tu vas imposer ce style de vie ce mode de vie et cet état d'esprit vous pouvez créer des associations ils peuvent créer des associations travailler avec l'état on a vu notre imam et n'est que l'homme qui s'est battu qui a mis plus de temps pour se battre pour un pays que notre prophète bien-aimé alpha qu'on dit c'est battu plus de 40 ans même le prophète de l'islam il a mis combien de temps combien de temps il a mis pour l'humanité combien de temps pour propager l'islam et combien de temps qu'on a mis pour la guinée pour eux même par 20 millions d'habitants nous voyons les résultats et non il faut qu'alpha dise il n'a pas encore dit qu'il va se présenter alpha l'a dit il n'a pas réagi ce que je n'ai pas compris cet imam malgré tout ce qui s'est passé et l'état soit disant l'investiture à ce moment là c'est là qu'il devait dire ah moi je suis pas politique avec tout ce qui s'est passé moi ton histoire de troisième mandat là excuse moi c'est dieu qui donne le pouvoir ok tout ça c'est bien mais je peux pas insister à cela c'est tout il ya des petites choses de rien du tout qui font tomber la crédibilité d'un être humain donc si vous vous battez contre cette histoire de voile d'écran rajouter les faux cheveux les fautes et les fidélités oui il faut faire tout ça parce que ce qui est grave cette fois ci on a bloqué cette fille mais on va bientôt commencer à les interdire les lieux publics comme en france mais nous sommes en guinée si la majorité les musulmans moi mais je vous dis il peut pas y avoir un meilleur exemple moi ma mère elle est catholique mon père il est musulman il peut pas y avoir un meilleur exemple mais malgré cela il ya des gens qui trouvent à redire sur mon cas vous pensez que c'est un hasard ou pensez que c'est un hasard que ce soit passé comme ça moi je dis bravo à ces femmes qui se voient intégralement sincèrement il faut être forte et braves pour le faire rien que les regards que les gens ils ont excusez-moi un appel à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau pour porter le voile intégral là il faut être forte rien que le nom qu'on leur donne les nijas oh ils sont ci ils sont ça mais celles qui sont là elles sont dénudées celles qui étaient noires il ya un an après demain sont toutes blanches ça ne dérange personne ça ne dérange personne uniquement personne si elle est arrivée à ce stade une question de sécurité c'est pas compliqué il faut contrôler la sécurité et puis voilà c'est tout ou alors dire quand elle a demandé cette doléance je sais pas si on peut appeler comme ça cette faveur qu'on lui dise que écoutez non 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 nous déjà la renvoyer à l'école depuis très longtemps dire que nous on veut pas de filles ici en voile intégrale et sincèrement il faut rester à la maison oui mais une fille va venir avec sa petite jupe avec ses seins dehors avec les faux cheveux tout en train de faire comme son direct des folles ça dérange personne voilà c'est bon c'est les filles émancipées elle ne copie pas les blancs non ça va ça nous on copie les arabes puisqu'en guinée a déjà même qu'ils veulent prier en langue nationale ça aussi c'est une question de principe pour que chacun soit égaux devant l'islam c'est tout parce que si tu as tu veux prier à ta façon chacun veut prier à sa langue ça sera la bagaille moi aujourd'hui partout je me balade en france je vois une voilée ça salam alayk ça me fait un truc au coeur ça me fait un petit truc tu sens que c'est ta famille tout de suite ça te vient à l'idée que c'est la famille tout de suite c'est une grande communauté c'est la plus grande communauté au monde c'est la plus grande communauté de toute l'humanité un seul homme il a fait ça on nous dit d'essayer de marcher sur les pas de cet homme parce que ce qu'il a fait c'est extraordinaire si toi aussi tu veux faire des trucs extraordinaire essaye c'est pas facile essaye de marcher sur ses pas avec tout ce que les enfants regardent d'orah shrek tel 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 est-ce qu'ils regardent les dessins animés sur l'islam non pourquoi pas mais les parents pris cinq fois par jour ça c'est de l'hypocrisie c'est pourquoi ça ne peut pas marcher ça va regarder ce qui se passe en guinée c'est sale inondation il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'élé le manque d'électricité c'est les ténèbres c'est les ténèbres rien ne peut il n'y a pas d'argument qui dit que pourquoi il n'y a pas d'électricité il n'y a aucun argument il n'y a pas d'argument tout y est même on tourne le dos je voulais dit on n'est pas sur la route de dieu je voulais dit c'est pas un territoire je voulais dire régulièrement maintenant les gens commencent à se démasquer progressivement parce que il a dit ça c'est sorti comme ça vous savez ça t'en quand tu es avec lui veut montrer au monde entier que tu es avec lui c'est lui c'est ça tu as beau faire semblant tu as beau faire tout ce que tu veux ceux qui connaissent les croyants vont se rendre compte que tu es croyant que tu fais semblant l'imam en guinée il n'y a pas d'examen il n'y a rien je ne sais même pas s'il y a la dictature dans ça aussi parce que ça fait un moment qu'il est imam quand même on peut essayer de le changer oui on peut on peut essayer de le changer oui bien sûr ça peut apporter de nouveau il y a beaucoup de jeunes imams qui ont fait de bonnes études donc c'est ça si vous avez envie d'intervenir je vous donne le numéro de téléphone sinon si vous n'avez rien à dire on va rester là là on va peut-être assister à beaucoup d'exclusion les filles vont se voir exclure exclue de plusieurs endroits pour dire que non on veut pas de femmes voilées ici non on veut pas d'ici par là les autres sont en train de se balader les fesses nues tu vas en guinée tu vois les filles portent des collants mais les collants comporte en bas des robes ici elle porte cela pour sortir pour aller en boîte ça ne choque personne ça ne dérange personne ce n'est pas une question d'être musulman ou non la nudité c'est un débit de folie je vous le dis la personne ne dit qu'elle qu'elles sont en train de copier les blancs non personne ne dit ça ça c'est bon ça va c'est normal les costards cravate aussi ça aussi c'est bon ok d'accord donc ça sera le 06 27 85 89 96 pour ceux qui veulent appeler s'il ya personne à des gens qui ont envoyé un truc ici voilà donc ça sera le 06 27 85 89 96 06 27 89 85 96 vous voyez je retiens jamais le numéro 1 le jour que je vais pas retenir autre chose vous avez là la dame là et maintenant il ya des trucs que je retiens pas je ne m'appelle pas et hors de la guerre hors de la france à l'international ce sera le 0 0 33 6 27 25 89 96 0 0 33 6 27 85 à l'autre attendez attendez je vous mets sur ok c'est bon là connecté vous entendez ou pas non 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 vous m'entendez vous entendez ou pas vous entendez allez-y monsieur ok merci bien d'avoir donné la parole moi j'aime bien ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui je vais vous dire la vérité franchement dit moi c'est ma partage parce que je vous voyais faire des discours qui sont de nature à diviser les guinéens et je vous voyais aussi faire des discours pour soutenir une seule ethnie alors qu'il y a plusieurs ethnies en guiné ça ça ne m'a pas plu mais j'ai partagé votre là j'ai même lié à dire à un ami que vous connaissez très bien mais là je lui ai dit que pour ça je ne vous apprécie pas mais votre discours de l'islam est correct et c'est juste moi même j'ai été prédicataire en Côte d'Ivoire et je connais combien de fois l'islam de la Côte d'Ivoire est différent de l'islam de la Guinée et les pratiques dans la population alors que la population guinéenne est en majorité musulman alors que la population ivoirienne est à 30% musulman mais les gens pratiquent correctement l'islam en Côte d'Ivoire qu'en Guinée et tout ce que vous avez dit sur les voiles tout est vrai tout ce que vous avez dit sur les sourcils et les faux cheveux ce sont des choses qui sont détestées par Dieu ça c'est une réalité et les souffrances qu'endurent nos serres qui portent les voiles ça aussi c'est une vérité on ne peut pas forcer les gens de s'habiller comme il faut même dans la culture africaine comme vous avez dit nos cultures n'ont pas accepté que les gens s'habillent comme des occidentaux mais aujourd'hui l'Africain même a culturé l'Africain aujourd'hui la personne qui dénigre sa propre dignité et son honneur parce qu'une fois que tu te traces la peau ça veut dire que tu commences à perdre ta dignité et ton honneur mais je crois que c'est la cour de Tounia qui amène les gens à faire ça d'accord ok alors que les gens se tournent vers Dieu comme vous avez dit l'islam serait la solution à tous les problèmes on ne peut pas gérer ce monde sans l'islam on ne peut pas aller aussi pour faire la politique sans l'islam et l'islam doit gérer toutes choses dans la vie vous savez chaque chose c'est étape par étape c'est parce que les musulmans ne sont ignorants de leur religion qu'ils ne peuvent pas appliquer l'islam politique l'Arabie Saoudite qui est aujourd'hui le diète c'est tous les musulmans ils ont du mal aujourd'hui à appliquer l'islam politique c'est eux même si vous regardez la charia qui est appliquée aux audits en Arabie Saoudite n'est pas appliquée à la lettre comme le Coran le dit ils ont déformé, ils appliquent la charia autrement que dans la vraie réalité même les enfants des rois ne sont pas soumis à la charia comme Allah le dit alors que le Coran est très mal interprété par les prédicateurs et par certains prédicateurs qui sont payés par l'Arabie Saoudite c'est ce qui pose le problème aujourd'hui dans le monde qui fait que les gens ont peur de l'islam mais en réalité l'islam c'est une religion des vérités le prophète était un prophète des vérités et les musulmans sont sur la bonne voie mais la manière maintenant d'interpréter le Coran c'est ce qui pose problème vous avez vu Al-Baghdadi qui a donné une interprétation au Coran qui dit aux gens de tuer tous les métrières à travers le monde ce sont ces gens des personnes comme ça qui sont en train de préditer aujourd'hui les musulmans les vrais musulmans qui ont la foi qui pratiquent leur religion pour l'amour du Dieu c'est ceux-là aujourd'hui qui les dénigrent regardent des lois qui sont partis dans le désert malien aller commencer à cicoter les femmes quand les femmes ne vont pas au marché on les chicote quand elles sont à la maison on les chicote et puis des choses comme ça on dit que c'est l'islam ils sont en train de pratiquer alors qu'eux-mêmes ils sont en violation avec ce même islam alors ce sont ces gens qui ont terminé l'image du vrai islam et c'est ceux-là qui ont terminé l'image de la vraie religion imaginez-vous ma soeur Marie nos parents avant quand ils ont envoyé l'islam en Afrique ils n'ont pas envoyé l'islam avec la violence surtout ceux qui sont rentrés vers Cancans ceux qui sont rentrés vers les autres contrées comme la Pascotte ils ont envoyé l'islam avec l'amour, avec le respect des cultures et ils respectaient les cultures, respectaient les cultures des autres c'est les autres même qui ont décidé volontairement de venir à la région on ne les a pas forcés mais aujourd'hui on veut une fois que tu fais un petit geste les gens se met à te critiquer, à t'insuter, à dire n'importe quoi en disant qu'eux ils sont des gens des paradis alors que les autres peuvent en faire ce n'est pas comme ça qu'il faut prêcher l'islam l'islam, il y a une manière de prêcher l'islam comme ce que vous venez de faire aujourd'hui c'est comme ça qu'il faut le faire mais moi je vous dirais que quelque part aussi très souvent, si vous voulez faire un discours religieux faites un discours religieux épargnez la politique le jour où vous faites un discours religieux mais le jour où vous faites aussi un discours politique écoutez, ça fait cinq minutes que vous parlez d'accord, donc là, 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 c'est vous qui avez plus parlé de politique parce que vous dites que d'habitude vous n'aimez pas mes lives parce que je, attendez, je divise les Guinéens voilà, j'ai des discours à tendance à diviser les Guinéens je soutiens une seule ethnie c'est ce que vous avez dit parce que je l'ai noté donc vous m'amenez sur un terrain politique maintenant, moi, je vais vous répondre toutes les personnes qui partent sur les réseaux sociaux je suis la seule à diviser les Guinéens mais je ne fais pas le poids, mon frère je suis seule si tous les rêves là veulent réunir les Guinéens oubliez ce que moi, je dis, ça n'aura aucun impact et ça n'aura aucune importance ça, c'est dans le futur qu'on verra si je veux réunir ou diviser ça, c'est Allah qui sert ce que j'ai au fond de moi, lui seul le sait vous, vous ne pouvez pas le savoir un, de deux, vous dites que je soutiens une seule ethnie oui, oui, j'assume cela je soutiens une seule ethnie vous savez pourquoi ? parce que la plupart des Guinéens veulent toujours dire ils le disent dans les commentaires ils le disent dans les vidéos ils le disent partout ici que j'avais un peu le pouvoir moi aussi je dis que je veux voir un peu le pouvoir c'est tout donc je ne vois pas d'avoir le problème chacun soutient moi je suis Sissoko si je soutiens un diallo c'est ma façon de lutter contre l'ethnocentrisme mais si je soutiens un condé c'est beaucoup plus mieux peut-être pour certaines personnes ça c'est leur problème moi je ne me justifie pas monsieur je ne me justifie pas moi je suis quelqu'un de très très patiente moi j'ai été accusé ici sur ces mêmes réseaux sociaux que je suis quelqu'un qui sait que je suis du RPG parce que j'ai défendu la constitution vous m'amenez sur un terrain politique parce qu'à ce moment-là j'ai défendu la constitution pendant que je défendais la constitution je le disais dans toutes mes vidéos je ne suis pas du RPG je ne suis pas pour le troisième mandat le jour qu'il y aura le jour qu'il y aura le troisième mandat je vais me battre contre le troisième mandat ces mêmes personnes aujourd'hui ils sont fâchés je suis une personne de principe et je n'aime pas qu'on m'impose les choses c'est ça le problème c'est pourquoi cette histoire de pouvoir je pense que si Allah était passé par quelqu'un d'autre c'était mal barré il est venu directement lui-même il a réglé l'affaire parce que je suis très difficile à influencer je n'aime pas que les gens m'influencent des trucs je n'aime pas quand les gens mettent les commentaires jamais un peu le pouvoir osent les peurs ce sont les peurs ce sont les peurs le problème de la Guinée si ce sont les peurs le problème de la Guinée moi j'essaie de régler le problème à ma façon je ne vois pas ce que je dis qui divise les Guinées je ne le vois pas du tout parce que peut-être cela ne vous arrange pas si quelqu'un qui a divisé la Guinée c'est Alpha Condé parce que c'est lui qui a dit une fois que c'est un bâtard celui qui vote pour la salle c'est un bâtard cette histoire là j'étais toute petite mais il l'a dit lui n'a pas divisé la Guinée quand les gens se mettent ils se disent écoutez quand les gens écrivent dans les commentaires quand les gens non je ne vous donne pas une minute parce que vous avez parlé 5 minutes vous avez parlé 5 minutes je ne vous ai pas coupé donc je vais parler voilà donc si si les gens mettent dans les commentaires ici moi je n'ai jamais vu de vidéo 10 ans ce que vous mettez dans les commentaires ne le faites pas les gens me disent ça qui veut l'entendre j'ai des captures de camp j'en ai plein 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 et plein donc les gens ne se battent pas pour ça et moi j'ai 10 des 10 mours à diviser les Guinées monsieur mon prochain direct venez sur mon direct vous allez voir j'ai déjà j'ai votre un dossier un autre dossier qui va faire déménager la Guinée tout ce qui se passe ici les gens se mettent ici insultent une communauté interne la communauté tuer tous les peu faites ci ou peu faites ça au peu cela ne dit pas le Guinée c'est moi qui divise le Guinée je vous remercie pour votre intervention non ça fait 10 minutes on ne peut pas l'actualement 10 minutes moi j'ai ma grande soeur de lait j'ai ma grande soeur de lait qui a épousé un galop il a 7 enfants mon frère avec un peu oui je vais vous couper je vais répondre après ça c'est un autre débat il faut que je vous coupe et vous allez regarder ma réponse parce que là vous vous êtes contre ça moi je suis contre ça maintenant ça que vous venez de dire ça que vous venez de dire écoutez-moi écoutez-moi c'est de la même manière que tu ne peux pas accepter aussi que d'autres gens je suis désolé je vais le couper je vais vous répondre je vous coupe et je vous réponds continuez à regarder parce que sinon on va ça sera la cacophonie c'est vous qui m'amenez sur un terrain politique on va y aller là-bas ce qu'ils viennent de dire par exemple pour dire que sa mère et sa soeur et mariée ce mélange ethnique c'est une très bonne chose moi aussi je suis mélangé ethniquement je veux pas rentrer dans l'état tous les viniens sont mélangés ethniquement on aime le peuple qui nous intéresse on aime le noir qui nous intéresse on aime le plat qui nous intéresse on aime l'arabe qui nous intéresse on peut pas aimer tous les arabes on peut pas aimer tous les blancs on peut pas aimer tous les peuls on peut pas aimer tous les sous non c'est pas possible quelqu'un peut être marié à un blanc ou à une blanche mais il n'aime pas les blancs oui il aime le blanc là à qui il est marié donc les ethnies c'est pareil moi je me pose la question ce mélange ethnique en Guinée qu'est-ce que ça a apporté sincèrement qu'est-ce que ça a apporté les gens se mélangent physiquement ça donne un beau mélange mais à part le côté physique qu'est-ce que ça a donné moi je touche ce que les autres n'osent pas toucher mais les autres il y a combien de vidéos qui ont été faites ici d'aller tuer les peuls d'aller les frapper ça nous donne à été arrêté à Tokumu pourquoi ? pourquoi ? ça c'est normal ce n'est pas normal dire que j'avais un peu le pouvoir en Guinée ce n'est pas normal mon frère ça ce n'est pas normal on doit se battre contre ça et je me bats contre ça moi je n'ai pas peur du peuple il n'y a pas c'est l'étude qui a dit dans une vidéo que lui sa mère est peuple il aime sa mère mais il peut ne pas aimer les autres peuls ou il peut ne pas aimer un peu le pouvoir et ce n'est pas tous les Guinéens qui ne veulent pas un peu le pouvoir c'est un petit groupe ce n'est pas tous les Guinéens c'est un petit groupe parce que les Guinéens votent pour les peuls oui ils votent c'est un petit groupe qui veut ça et c'est un petit groupe c'est pourquoi Alpha a récupéré ce même petit groupe là c'est pourquoi il a récupéré le même petit groupe donc si vous vous dites de tuer les peuls moi je dis de ne pas les tuer les gens disent qu'ils ne veulent pas les voir au pouvoir moi je dis que je veux les voir au pouvoir mais voilà le problème et je suis sûre à faire ça je ne fais pas le poids et si je forme une ligue de défense des peuls qu'est-ce que vous allez faire ? oh c'est les peuls qui créent tous les problèmes en Afrique oh c'est les éthopiens mais on voit ça dans les commentaires tous les jours tous les jours mais les gens doivent se battre pour cela il faut que ça cesse et c'est vous parce que je sais que vous êtes RPG c'est vous les RPG qui doivent vous battre pour ça quand arrêtez d'aller à Tokumi qu'est-ce que les sages de Kanka ils ont dit rien ils n'ont rien dit qu'ils n'ont dit mot croissant c'est ça la vérité le Guinéen n'aime pas la vérité le Guinéen n'aime pas la vérité et moi ma mère elle est métispeule mon arrière-grand-mère est métispeule mon père est malinqué moi je dis toujours que je suis sous-sous pourquoi ? parce que je suis née en basse-côte j'ai grandi en basse-côte c'est cette éducation que j'ai reçu mon mari il est cognacé ou Thomas Mania je ne sais pas parce qu'eux aussi ils ont leurs problèmes Konyake Thomas Mania je ne sais pas en tout cas il est mélangé dans les deux là il peut y avoir un meilleur exemple que moi quand on parle de religion mon père il est musulman ma mère est catholique l'humanité va avoir mieux que moi sincèrement là vous voyez quoi qu'on fasse partagez le direct s'il vous plaît l'affaire de Peul c'est ce qui vous fait mal c'est une affaire personnelle parce que c'est eux le problème de la Guinée c'est ce que vous dites c'est ce que tout le monde dit quand tu vois certains commentaires avec des vrais comptes tu te dis si ces gens-là se droguent tu te dis mais ces gens se droguent ou ils sont malades après la personne va dire moi ma femme est Peul oui c'est ta femme qui est Peul ça c'est ton problème moi je peux ne pas aimer les Peuls oui je peux je peux ne pas aimer les Thomas je peux ne pas aimer les je ne sais pas les Français mais je vis en France et peut-être que je ne les aime pas ça ne veut rien dire moi j'ai un sujet sur ça j'ai un sujet là-dessus j'ai discuté avec les gens qu'est-ce que ce mélange nous a concrètement apporté les gens le disent ouvertement que c'est comment on appelle ça c'est une tradition le peuple ne peut pas gouverner la Guinée c'est une tradition on le dit ouvertement dans les vidéos dans les commentaires c'est eux à abattre ah ici non ça ne sera pas comme l'éthiopie allez-y chez vous tu vas te fatiguer de faire des captures d'écran ça ça doit être interdit mon morceau il doit interdire ça parce qu'il est au courant il doit interdire cela donc moi je vais me battre pour le peu vous savez pourquoi j'aime les terrains glissants moi j'aime ça je sais que personne n'ose là c'est ce que moi je fais quand les gens ne veulent pas faire quelque chose moi c'est ce que je fais moi je ne fais jamais comme les autres font ça c'est ma nature quand j'ai commencé cette histoire de voir la génie de voir les gens on dit que ok Allah a eu ses envoyés les envoyés aussi ont envoyé leurs envoyés ceux qui ne sont pas musulmans tant pis pour vous ça c'est ma nature je n'aime pas l'injustice vous allez voir les gens qui disent que oh les peuples ne s'entendent avec personne vous tout le monde est contre vous pourquoi mais tous les continents quel est le continent qui aime l'Afrique mais aucun aucun continent n'aime l'Afrique aucun tout le monde vient piller tout le monde vient nous taper dessus tout le monde vient faire ce qu'ils veulent faire en Afrique mais est-ce que le peuple vivait la même chose allez-y au Sénégal c'est vous c'est chez vous le Sénégal c'est à dire plein de trucs on t'a dit non c'est même pas caché c'est pas caché maintenant si c'est ça qui divise les Guinées la Guinée va déménager si vous parlez de réconciliation c'est que c'est divisé ça c'est pas un pays en paix le pays il est sale parce que les âmes sont sales les imams doivent se battre pour que ce soit propre parce que l'islam va avec la propreté tu pries dans un endroit sale c'est comme si tu avais dit Allah dans les toilettes qu'on a crissé une toilette à ciel ouvert ce n'est pas caché ça c'est pas à moi de le dire mais puisque personne ne le dit je le dis moi je suis là les deux parties là je les ai vécues pendant la constitution j'ai vécu ce qui se disait après la constitution aujourd'hui j'ai vécu c'est les peuples qui insultent mais tu vois les injures des autres tu vas te calmer mais il faut vivre les deux côtés pour comprendre cela et ça c'est pas moi celle qui le dit les gens le disent les gens le disent ouvertement ce n'est pas caché il y a plein de vidéos sur ça moi je n'aime pas utiliser les vidéos des gens ou quoi non les gens les voient tout le monde les voit ce n'est pas caché on le sait ce n'est pas ce n'est un secret pour personne maintenant quand fascinait tout le monde je reviens à cela ce sont ses hommes sa mère est peu je crois bien que sa mère est peu il dit que les peuples ils ont l'économie ils ont ci ils ont ci ils ont ça mais qu'ils laissent le pouvoir aux autres cette nuit mais ça ça ne se dit pas ça ne se dit pas ça ah Marie c'est ce que tu as les tchins tous les atoutes toi tu es très intelligente écoute ton thème là ça va tu n'es pas très clé tu es intermédiaire tu as un joli pétiné toi tu parles de l'islam dis donc toi aussi ah il faut rester tranquille pourquoi tu dis des choses comme ça ne dis plus rien nous ça ne nous intéresse pas mais si j'ai un savoir à apporter lui lui il pense que je divise les Guinéens c'est normal parce que ça ne l'arrange pas oui ce que ça arrange ceux qui ceux qui sont victimes ils aiment aussi entendre quelqu'un qui reconnaissent qu'ils sont victimes moi j'ai été victime de beaucoup de choses énormément de choses pareil pareil tout me tombait dessus à chaque fois c'est ça que je vous dis c'est cet islam là qui m'a sauvé c'est pourquoi je dis l'horreur que le peuple a commis c'est de laisser tomber l'islam l'alcool le plus gros distributeur si tu vérifies c'est un peu le plus gros distributeur de produits éclaircistes en Guinée si c'est pas un peu il est dans les trois premiers le plus gros producteur de mèches brésiliennes ou les trois premiers si c'est pas un peu il est dans les trois premiers à la va amener n'importe qui pour vous matraquer pour que vous l'appelez et pour l'appeler il faut éviter les interdits celle qu'on a bourloquée là c'est encore un peu c'est toujours vous parce que vous n'appelez pas celui que vous devez appeler c'est tout donc celui qui vient de m'appeler vous m'avez amené sur un terrain politique c'est vous qui m'avez encore amené là mais vu que je vois que ça divise je pense que ahhhh